Voilà, voilà ce que ça donne pour l'instant. Ange Le Bon qui est en train de se faire maquiller. Pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, bonjour et bienvenue. Excellent, vu qu'un en même temps, nous sommes avec l'homme statut Ange Le Bon, que vous avez sûrement eu à voir dans les rues d'Abidjan. Il est en train de se faire maquiller par son peintre Romari, qui est juste une compagnie d'Éloi Sessou, styliste, créateur, modéliste, et puis de Jaurès Anoumou, sociologue, pour essayer de comprendre, parler un peu de ce phénomène-là. Alors, monsieur, on continue. Monsieur Anoumou, vous aviez la parole, là. Oui, on essayait de comprendre. Oui, on essayait de comprendre ce phénomène. Mais je ne parlerai pas de phénomène, parce que c'est quelque chose qui existe de fort longtemps. Et puis, c'est une passion pour ces jeunes-là de s'exprimer. Vous savez, on s'exprime aujourd'hui par l'art. En Côte d'Ivoire, mais en tout cas, dans certains pays en Europe. Oui, dans certains pays. Et ces personnes-là sont âgées. On a le cas de Vladimir à Bordeaux. Oui, oui. Au fait, c'est de l'art. Je ne voudrais pas que les gens se disent que c'est du vagabondage. Non, ce n'est pas du vagabondage. Ils n'ont rien à faire. Pas qu'ils n'ont rien à faire. C'est de l'art. C'est une manière de s'exprimer. Vous voyez, quand quelqu'un a fait la peinture, parce que ça, c'est vraiment de l'art. C'est une passion pour ces personnes-là. Se tenir debout pendant des heures, ce n'est pas facile. Et puis, tout le monde ne peut pas véhiculer ce même message. Donc, de la même manière que le peintre ou bien le dramaturge essaie de véhiculer un message, de cette manière aussi, eux aussi, ils essaient de véhiculer un message qui peut être peut-être réconciliation nationale, ou bien soutenir les éléphants. Avec un message, en fait. Avec un message. Donc, c'est un message qui véhicule. Voilà. Regardez un peu cet homme-là. C'est un homme-statut. Oui. Voilà. C'est un homme-statut. Et là, il tient une rose. Il faut que c'est un message. Voilà. Il est en train de véhiculer un message. Enfin, ce que moi, j'aimerais comprendre, c'est que voilà un autre. Voici du moins un autre. Oui. Et c'est vraiment comme si c'était une véritable statue. Oui. C'est pourquoi, généralement, c'est fixe. Oh my God. Voilà. Généralement, c'est fixe, c'est pas mobile, pour montrer cet aspect de statut. Au point où tu confonds, parfois. Mais lui, au moins, il est un peu assis, je veux dire. Ah, mais c'est sûr, c'est pas elle que vous avez rencontrée, là. Vous voyez celui-là. Il va utiliser cette position pendant des heures. Tu auras l'impression que c'est pas un homme, que c'est une statue, une vraie statue. Oui. C'est-à-dire, là, tout le... Même la tenue, il passe, quoi. Oui. Oh my God. C'est comique. Et là, Ange nous dit qu'ils peuvent s'arrêter ainsi, enfin, pour lui, hein, pendant 45 minutes. Oui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il croit. Pendant l'échange avec lui, là, c'est sûr, il dit qu'il croit. Au départ, les parents n'étaient pas très d'accord. Et puis, bon, après, c'est sa passion à lui. Voilà. Donc, ils ont laissé faire. Il croit en ce métier. Enfin, il dit que c'est clair qu'un jour, une porte pourrait s'ouvrir. Et puis, paf, un excellent, enfin, un contrat important. Et puis, voilà, quoi. Il croit. Alors, est-ce que vous comprenez ce... Vous comprenez cela ? Oui, enfin, je comprends, je comprends forcément, hein, parce que, ben, je suis quand même, enfin, dans le domaine des arts, je suis artiste. Alors, je comprends qu'un individu puisse, à un moment donné, vouloir ou rêver de vivre de son art. Et de cet art-là qui est, enfin, l'homme-statut. Mais là, il est jeune, hein, il a 22 ans. Voilà. Et il a démarré en 2009. Voilà. Maintenant, c'est sûr que si on a un rêve pour atteindre un certain objectif, ça veut dire que pour l'instant, enfin, je me dis, hein, est-ce qu'il arrive ? Est-ce qu'il arrive à vivre décemment, hein, parce qu'il a 22 ans, il est majeur, ça veut dire qu'il est capable de se prendre en charge ? Est-ce qu'il arrive avec les quelques contrats qu'il signe de sa nature d'homme-statut ? Il arrive à vivre décemment de ce travail-là, de cet art-là d'homme-statut ? Donc, c'est tout à fait normal que les parents, à un moment donné, puissent s'inquiéter de l'avenir de leurs enfants en se disant, bon, j'ai un enfant qui va s'arrêter pendant des heures ou des minutes à un carrefour, qui sert de mascotte pour véhiculer un message publicitaire d'une société ou d'une nation. Mais à la fin, il faut bien que cet enfant la vive. Et moi, en fait, ça va être à ce moment-là que je me pose des questions. Voilà. Je me dis, est-ce que c'est un secteur qui est organisé ? Est-ce qu'il y a d'autres artistes, en fait, qu'il fréquente pour pouvoir s'insérer de manière potable dans le milieu de l'art ? C'est la question que je me pose, finalement. C'est-à-dire que là, quand il est en train de... À ce moment-là, on ne peut rien lui tirer de la bouche parce que... Enfin, cette force qu'il anime est en train de... Voilà. Il ne peut pas parler, en fait. Exactement. Voilà. Il nous dit, dès qu'on commence à mettre la peinture, là, il devient comme un autre personnage. Donc, on ne peut pas lui tirer les verres du nez. Mais sûrement, en fin d'émission, quand on aura... Il aura fini son maquillage, on pourra tirer quelques mots de lui. Mais ce que je sais, pour la préparation de cette émission, il nous a dit que quand il est appelé directement pour des manifestations, là, il arrive à... Voilà. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui se met en intermédiaire, évidemment... Oui, ça... Voilà, il y a toujours des petits coupons de route, voilà. Quand quelqu'un se met en intermédiaire, ça devient difficile pour avoir les deux bouts. Mais les parents, évidemment, étaient inquiets au départ. Est-ce que l'enfant... Parce qu'il nous a dit, il est dans une famille où l'éducation est très, très sérieuse et très rigide. Donc, on ne comprenait pas pourquoi lui seul, il arrêtait les cours. Pourquoi lui seul, du coup, décide d'arrêter les cours et de se mettre dans cela. Et puis après, on a vu que, bon, voilà, les parents ont vu qu'ils n'arrivaient pas à le faire changer d'avis. Le faire changer d'avis. Donc, ils ont laissé faire. Et puis, voilà, ils continuent. Il arrive à avoir des... Comme on le dit, entre grilles, des petits gombos, là, qui lui permettent, voilà, de s'en sortir. Mais ce qui est intéressant, enfin bon, l'attitude des passants dans la rue, il y en a qui sont gentils, selon ce qu'ils nous disaient, mais il y en a aussi qui sont... Qui sont désagréables. Qui sont désagréables. Mais qui sont désagréables. C'est à juste titre. Pourquoi ? C'est à juste titre qu'ils sont désagréables. Parce que, moi, j'en ai vu plusieurs fois, des hommes statuts qui sont postés là, qui véhiculent aucun message, qui ne font aucune publicité, mais qui deviennent... Enfin, ça devient de la monéticité. Oui, avec... Ça devient de la monéticité et c'est bien pour cela que certains passants finissent par être désagréables, en fait. Vous avez dit que c'est de là, non ? Oui, mais après, là... Les images qu'on a eues tout à l'heure, que Judith nous a proposées, on a vu également qu'il y en avait d'autres, même en Europe, il y a toujours un petit récipient devant, si vous appréciez, vous faites un geste. Oui, mais bon, après, un artiste n'est pas forcément un mondien. Non, c'est pas du tout. Voilà, un artiste n'est pas un mondien. Donc, je veux dire, transposer justement le statut d'artiste au statut de mondien, je trouve que c'est un peu un résultat. Donc, moi, je trouve que c'est, en tant qu'artiste, je trouve que c'est à juste titre que certains passants soient... Oui, mais je veux dire, avec la peinture, la pose, c'est de l'art, en fait. Donc, on apprécie une œuvre artistique. Enfin, on ne vous dira pas d'acheter la toile. Oui, mais de toute manière, moi, je me dis, par exemple, qu'on se poste à un endroit et qu'on... Enfin, qu'on mette sur un écriteau un numéro de téléphone ou un contact... Non, ou on dit, par exemple, voilà, la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est pas méchant, à la limite. Non, justement, c'est pour véhiculer un message. Oui. C'est normal, mais quelqu'un qui se met là, en homme statuée, qui est en blocale... Qui se peut en orange. Qui se peut en... Non. Qui se peut en orange. Qui est en blocale, où on a obligé de mettre des pièces de monnaie, comme un mondiant, je trouve ça... Mais, 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 au fait, au fait, il n'a obligé personne à mettre... Ah, c'est justement... Mais, attendez, attendez, il y a... C'est une manière de vous obliger, c'est un bon cas, je suis là, mettez-moi de l'argent. Non, 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 on ne vous attire pas, on ne vous attira pas, comme on le dit. Au lieu de mettre de l'argent, trouver un moyen pour dire, voici, j'ai un art qui existe, voici... Il y a une appréciation sur lequel apprécie à sa manière. Moi, par exemple, je n'aime pas... Si vous passez, quand vous voyez, par exemple, un monsieur qui s'est fait en or, comme les images qu'on a eues tout à l'heure avec Judith... J'aime, j'aime ces choses-là, c'est culturel, c'est de l'art. Je prends l'exemple, moi, je n'aime pas... C'est culturel ? Oui, c'est culturel, je vais vous expliquer. Ah, expliquer ? Je vais vous expliquer. Enfin, bon... Moi, vous voyez, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Il y a certains parents qui ne voudront même pas que leur enfant... Regardez cette image, qu'est-ce que le monsieur vous a fait pour lui, pour être désagréable avec lui ? Non, allez... Christelle, il y a certaines personnes qui n'aiment pas que leur enfant fasse la pâtisserie. Donc, si l'enfant fait la pâtisserie, ou bien il voit un pâtissier, il va à l'insulté, ou bien quoi que ce soit. Donc, c'est clair. Moi, j'aime ça, c'est de l'art. Et il y a un attroupement en plus, dans l'image qu'on a eu à voir. Mais c'est sûr qu'il y a un attroupement qui... Il y a une personne, il y a cinq personnes qui vont, en passant, en passant, il y a une arène à fait. C'est toujours des gens qui ne sont jamais contents. Mais c'est comme ça, c'est la nature. C'est la nature, on n'est pas satisfait tout le monde. Non, il n'est pas content, il est fâché le matin, donc c'est un pauvre. Oui, celui-là n'a pas été bien éduqué, tout et tout. Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il ne se dérange pas à la limite. Voilà. Et ce qu'il nous a dit, il nous a dit souvent, il y a des gens qui passent et qui les insultent à la limite. Ah ouais ? Justement, si on parle de la réaction de vous. Ah, pendant ce sens. Non, parce que le monsieur s'est levé d'un mauvais pied, il a trop de problèmes, tous les nerfs. Et il sort, il voit un monsieur qui a arrêté, qui ne dit rien. Donc, passe ton chemin, non. Il faut qu'il réagisse. Mais on a vu aussi que même en Europe, il y a toujours un petit bocal pour donner des petits sous. Oui. Vos réactions. Toujours, je profite quelquefois. Il y a quelquefois, de toute façon, les hommes statuts, en fait, ils profitent de... Voilà, on a un petit bocal là, pour... Pour... Ah, ok, c'est pas... Mendié. Bon, à la limite, je me dis... C'est pas mondié, non. C'est apprécié, n'est-ce pas ? C'est apprécié. Alors, oui, je suis... Vous avez un artiste. Vous avez un artiste. Je suis un artiste. Je suis un artiste. Je suis un artiste. Je suis un artiste. Mais c'est tout. Mais vous avez un chante qui est sur le plateau. Il chante bien. Qu'est-ce que tu fais ? Ta réaction ? Ta réaction, tu peux laisser un billet là. C'est pas mauvais. Pour ne pas qu'il soit anarchique. Pour ne pas que les billets s'envolent. Donc, on met un bocal. Juste, enfin, de toute façon, c'est votre avis. Et en plus de ça, mais c'est tout. Il le dit parce qu'il nous a dit hier que lorsqu'ils sont... Enfin, ils sont bloqués là. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. En fait, c'est leur code, quoi. Il y en a même qui tiennent le bocal dans main, hein, parce que... Non, là, c'est du là. Au fait, c'est une expression... Non, non, non. Je suis désolé. Vous avez déjà vu des hommes statuts avec... Mais qu'est-ce que vous me dites là ? C'est déjà vu. Avec le bocal de monicité en main. Non, non, non. Il est très habillé comme vous, là. Et puis, les villes se mettent dans la rue avec un bocal. Non, mais alors, ça veut dire quoi ? Je comprends pas. Ça veut dire que voilà, écoute, écoute, je sais me tenir 15, 20 minutes, 30 minutes. Je mets de la peinture. Je suis là, je suis une université. Mettez-moi de l'argent. C'est trop facile, en fait. Moi, je trouve à la limite que j'ai un art. Je sais que j'essaie de communiquer à travers cet art-là. Je me mets un carrefour, j'ai un numéro de téléphone. Je trouve des moyens pour être remarqué à partir de ce moment-là. On m'utilise de toute façon, puisque j'attire l'attention des gens. Donc, il y a, comme on disait au départ, il y a certains groupes, certaines sociétés qui m'utilisent comme mascotte, justement, pour véhiculer un message, pour passer un message. Alors, il nous disait hier également... À ce moment-là, je peux être payé pour ça. Monsieur, c'est ça. Vous comprenez ce que je disais ? Il nous disait hier également que quand ils font la pause, certaines personnes passent et font des dons. Et au début, ils n'avaient pas pensé, justement, à recueillir ces dons-là dans un récipient, enfin, dans quelque chose, quoi. Ah ouais ? Donc, à la limite... Non, mais voilà, il y a eu quelqu'un parce qu'il est immobile, en fait, il ne peut pas parler, le pauvre chéri. Il est bloqué. Non, il est bloqué. Il est bloqué, donc il faut... Je ne vous supporte pas ce matin. Il faut bien que... Il faut bien que... Quelqu'un passe, il dépose un biais de... Enfin, il dépose par train biais de 5 000 yens, un esprit chagrin qui peut venir prendre les biais de 5 000 yens devant vous. Et le bocal, il ne peut pas être pris ? Non, non. Est-il mobile ne veut pas dire, j'ai fait mes lois ? Non, mais de toute manière, je suis... Bon, enfin, je me sens qu'à ce qu'on a vu. Mon jeu persiste et je signe. J'en ai déjà vu, ce n'est pas des histoires qu'on m'a raconté. J'ai vu des gens qui se font peindre le corps, qui s'arrêtent là pendant 30 minutes. Enfin, vous lui donnez de l'argent, je ne sais, ça ne sert à rien. Vous vous arrangez, vous avez une passion, donc vous véhiculez cet art-là qui est un art d'homme, d'homme, stature. Vous trouvez le moyen, justement, de communiquer, alors vous arrêtez là. Maintenant, comme elle est du bien niveau-là, si je veux, je donne, si je veux, je ne donne pas. Mais alors... Vous ne pensez pas de passer votre chemin, quoi. Voilà, vous passez votre chemin, mais qu'on s'arrête là tout le temps. Vous avez des gens qui viennent... C'est ça qu'on le parle aussi. Qu'on s'arrête là tout le temps, le matin, il est là, le soir, il est là, le tard fou. Et en quoi il vous dérange en face ? Mais je trouve, je trouve que quelqu'un qui n'a pas d'utilité, qui ne véhicule pas message, qui s'arrête là, parce qu'il s'est pas le temps. Mais en quoi vous, en ce moment, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Vous voyez, vous voyez. Vous voyez. C'est un teasing, voilà. C'est artistique, oui. C'est un teasing, voilà. C'est artistique, oui. Ça suit une question. Vous voyez, quelqu'un qui est peint, peut-être en blanc. Il a arrêté là, même s'il a, même s'il a mis une caisse devant lui. Si ça n'attire pas ton attention, ou bien si ça ne te plaît pas, tu t'en fais. Il a mis pas. Même si vous le rencontrez dix-huit mille fois dans la zone. C'est sa manière de véhiculer. On a bien dit, en intro, en intro, tu as bien dit que, mais comment ils font pour vivre? Oui. Mais au fait, il y a des objectifs à côté, mais à long terme. À long terme, il va signer des partenariats avec des entreprises. Mais à l'instant T, comment se fait connaître? Non, j'arrive, 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 j'arrive. Comment se fait connaître? Sans s'arrêter à des lieux stratégiques, à des carrefous stratégiques. Pour qu'un chef d'entreprise, le voyant puisse lui dire, mais j'ai besoin de toi. Il pourrait dire la même chose. Maintenant, pour le plaisir des yeux, pas si c'est de l'art. Il utilise son temps pour le plaisir des yeux. Comment rentrer à la maison? J'apprécie, qu'est-ce que je fais? Je réagis, c'est légitime, je réagis. M. Nouveau est l'artiste et puis M. Sessou est le seul homme. Alors, il y a une question, enfin, bon, pas une question, mais une préoccupation. Non, pas une préoccupation. Je pense que, clairement, vous êtes peints comme ils le font, avec des messages. Par exemple, la réconciliation en Côte d'Ivoire, ou bien vivre, ou par exemple des messages sur la salubrité, le respect des normes, le respect des lois et tout. Il est posé à un carrefour en ne gênant pas évidemment la circulation, avec évidemment, on va dire, un positionnement peut-être fait ou proposé par les forces de l'ordre. Parce qu'il faut aussi respecter l'ordre établi pour ne pas gêner à tout ce qui se fait. « Vous avez un message pareil, si des gens veulent vous faire des dons, c'est pas méchant. » « Si vous êtes fâché de le croiser, et le matin, et le soir, et à midi, et à 16 heures, mais bon sang, passez votre chemin, le petit ne vous a rien fait. » Moi, à la limite, voilà, vous le dépassez clairement et puis vous pensez à vos soucis, vos problèmes. Non. Mais si vous voulez, vous vous arrêtez. Parce qu'il nous a dit, il y en a qui s'arrêtent et qui leur parlent mal et tout. Mais par contre, il y en a aussi qui sont très gentils. Il y avait le festival de glace où les enfants sont partis. C'était beau, il y avait pas mal de photos et tout. Voilà. Qu'est-ce qui a fait de mal ? Si il est approuvé, il ne gêne pas l'ordre établi. Et que très souvent, il nous a dit, il se met un positionnement où il n'est jeune personne. C'est ça. Ni les forces de l'ordre, ni la circulation. Mais celui qui n'est pas content, bon sang, passez votre chemin. Le petit chou, il ne vous a rien fait, à la limite. Il s'exprime. Il s'exprime, il ne peut pas rester à la maison. C'est quand même inquiète, là. Vous êtes un artiste. Non, mais justement… C'est le côté, c'est le côté… Alors, si je veux résumer, c'est le côté, c'est le fait de donner de l'argent qui vous gêne. Non, non, je récapitule très rapidement mes propos. Au départ, là, on est absolument d'accord, hein, sur le départ de l'intervention de l'animatrice. Vous avez, enfin, un homme-statut qui a un carrefour ou un endroit bien précis qui véhicule un message. Qui a un message de paix ou de joie ou de… Enfin, peu importe, un message constructif. Alors, je passe… Mais c'est qu'il n'a pas de message, en fait, ça vous gêne. Voilà, je passe. Alors, il décide, il attire forcément les regards avec sa posture. Il véhicule un message positif, en fait. Oui. À ce moment-là, je n'aurai aucun complexe à faire en don. Parce que c'est un monsieur qui utilise son corps, qui utilise son corps pour véhiculer un message. À ce moment-là, il n'y a aucun problème. On est d'accord là-dessus. Mais comme le matin, il se réveille. Mais quelqu'un qui se réveille le matin, qui, parce qu'il a la maîtrise de son souffle, se met deux, trois peintures, et ça arrête un cartouille, il y a un bocal, et vous me dites que non, c'est un artiste. Non, absolument. Par exemple, les images qu'on a eu à voir, sorry, les images qu'on a eu à voir là… Il n'y a pas de message. 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 Je viens. Les images qu'on a eu à voir, il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Regardez ce monsieur. Bon, il vous a fait quoi ? Ah, coupez le bocal. Non, attendez. On parle de message. On n'a pas montré le bas. On parle de message. Premièrement, on parle de message. Il n'y a pas de message. Il peut dire, par exemple, « Vive mon pays », et machin, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de message. Si on voit d'autres images, vous allez voir que… Il n'y a pas de message. Je suis d'accord, laissez-moi répondre. Il n'y a pas de message. Qu'est-ce qu'il vous appelle ? Il a une forme d'art qu'il essaie de présenter, de véhiculer. Maintenant, vous remarquez ce monsieur-là, qui est un artiste, qui vous présente quelque chose. Après, il n'y a pas de message. Celui-là, il n'y a pas de message. Oui. Il ne va pas rester là toute la journée. Après, vous pourrez prendre contact avec lui. Vous pourrez l'inviter à des expositions. Mais ça ne s'en fout pas. Exactement. Mais celui-là, par exemple, il n'a pas… L'homme doré, il n'a pas un bocal. Il lui faut absolument déposé de l'argent parce que vous êtes tous ceux, parce que ça vous plaît. Celui-là. Il vous dit, « Je suis un artiste. Voici ce que je vous présente comme art. » Donc, pour vous, et celui-ci ? Si quelqu'un veut lui faire une offrande, par exemple, un don ? Non. Si vous estimez que… Parce que lui n'a pas de bocal. Alors, si vous le faites, c'est de manière bénévole. Mais vous mettez où ? Vous vous posez un bocal pour vous dire, « Écoutez, j'ai un art. Mettez-moi de l'argent. » Mais c'est sûr. Ce monsieur, par exemple, quelqu'un passe, il veut lui offrir, par exemple, 100 euros. Il met les sous où ? Où est-ce qu'il doit mettre ? Mais c'est la vérité. C'est clair parce qu'il est comme ça, mais il regarde ses sous où ? Hein ? Il n'a pas les yeux fermés. Il regarde les sous ? Si vous avez déposé, par exemple, 100 euros, il regarde ses sous. Même la t-shirt, j'y sène, il est à l'imposé qu'il a téléchoné, mais il attend de côté les billets. Il y a toujours quelqu'un qui ramasse les billets. C'est une manière de structurer. En fait, je pense que c'est la place du bocal qui nous gêne. Non, vous êtes d'accord avec moi ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces hommes-là qui deviennent des membres à des carrefous. Ce qu'on a vu en cela, ce n'est pas des articles. Est-ce qu'au fait, le mondien, le mondien, le mondien, il demande. Il demande, c'est quoi ? Le mondien demande. Mais lui, il ne demande pas. Il ne demande pas. Il ne demande pas du tout. Ils ont un bocal, vous regardez leur posture, ils font tellement pitié que vous êtes obligés de mettre de l'argent. Celui-là, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non, non. Au fait, le mondien, le mondien, le mondien, la demande peut ne pas de verbal. La demande peut s'exprimer. Vous voyez ? Mais c'est ça l'obstative. Non, non. Il est un bocal, je m'arrête. Non, non, non. Au fait, vous voyez, il y a deux facettes. Premièrement, il peut véhiculer un message, il peut véhiculer quelque chose de culturel. Vous voyez ? Quand on va voir les aoulabas ou bien des femmes allant à l'ambassin, vous allez voir. C'est culturel, vous voyez. Quand on va voir un défilé de femmes attachées à quelque chose là, vous allez voir que c'est culturel. C'est beau. Donc là, c'est beau. Mais les images qu'on vient de voir sont tellement belles. C'est pour le plaisir. C'est des artistes. Chacun a sa manière d'apprécier. Moi, en fait, ils ont trouvé un endroit pour montrer l'art maintenant. Ces artistes-là, ceux qu'on a vus, je n'ai pas vu de numéro de téléphone. Non. De toute façon, le monsieur, il est là. Après, il y a des personnes qui sont attirées par cette posture-là. Il ne faut pas parler. Le pauvre chéri est assis. Il est dans sa pause. Il ne parle pas. Oui, les personnes sont attirées par cette posture-là qui dure à 30-40 minutes, une heure. Après, le monsieur s'élèvera. On trouvera le moyen d'échanger avec lui. Donc, on l'attend. Donc, il aura d'autres propositions. On l'attend. Monsieur, c'est sous. Monsieur, c'est sous. Ils font la pause maximum pendant 45 minutes. Peut-être plus pour ceux qui sont plus expérimentés. Oui. Donc, j'ai besoin de lui pour quelque chose. Je l'attends. Je suis assis. Je l'attends. Tu mets la caléville dans le bocal ? Mais de toute façon, quand vous avez besoin, tu mets la caléville dans le bocal ? Je tourne du route, quoi. J'ai rendez-vous. Vous êtes obligés d'être pas sillon. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Je ne laisse ma caléville dans le bocal. La caléville dans le bocal. Mais on n'a pas besoin d'avoir une bocal partout. On n'a pas besoin d'avoir un bocal partout. On n'a pas besoin d'avoir un bocal partout. C'est de là. C'est de là. C'est de là. Ah! C'est beau. On prend cet élément et on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage MFP. ... 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